8 citations. Thème. Nourriture. 1. L'asperge et le poireau du riche. Francis Blanche. L'expression « L'asperge et le poireau du riche » de Francis Blanche fait référence à une comparaison entre deux légumes, l'asperge et le poireau, pour mettre en lumière une différence sociale. En effet, l'asperge est généralement considéré comme un légume plus coûteux et sophistiqué, associé à une classe sociale aisée, tandis que le poireau est un légume plus commun et populaire, consommé par une classe sociale moins fortunée. Ainsi, cette citation humoristique souligne ironiquement la distinction entre les goûts et les habitudes alimentaires des différentes classes sociales. Elle met en avant la notion de classe sociale à travers une comparaison entre deux légumes, en soulignant que ce qui est considéré comme un aliment de luxe pour certains peut être un aliment ordinaire pour d'autres. 2. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Ce qu'on mange avec goût se digère aisément. Georges Courteline. Cette citation de Georges Courteline met en avant l'importance de la clarté et de la simplicité dans la communication. Lorsque l'on a une idée claire en tête et que l'on sait l'exprimer de manière compréhensible, notre message est mieux reçu par les autres. De la même manière, lorsque quelque chose est présenté de façon agréable et attrayante, il est plus facile à assimiler ou à accepter. En somme, cette citation souligne que la clarté et le goût facilitent la compréhension et l'acceptation des idées. 3. Le saumon vit dans des boîtes en fer blanc, d'où il ne sort que le dimanche soir quand des amis arrivent à l'improviste. Groucho Marx Cette citation de Groucho Marx est une métaphore humoristique qui compare le saumon à une personne vivant dans des conditions contraintes et peu naturelles. En disant que le saumon vit dans des boîtes en fer blanc, Groucho Marx fait référence aux boîtes de conserve dans lesquelles le saumon est souvent emballé et vendu. Ensuite, il ajoute que le saumon ne sort que le dimanche soir quand des amis arrivent à l'improviste, ce qui souligne l'idée que le saumon est sorti de sa boîte uniquement dans des circonstances exceptionnelles et imprévues. Cette citation peut être interprétée comme une critique subtile sur la routine, la monotonie et le manque de liberté dans la vie quotidienne. 4. Chaque matin, boire une tasse de soleil et manger un épi de blé Jules Renard Cette citation de Jules Renard invite à apprécier les petits plaisirs simples de la vie et à profiter de la beauté de chaque jour. Boire une tasse de soleil symbolise le fait de commencer la journée avec optimisme et énergie, en se nourrissant de lumière et de chaleur. Manger un épi de blé évoque la simplicité et l'authenticité, en se contentant de ce qui est essentiel pour se sentir nourri et satisfait. En somme, cette phrase encourage à savourer les moments de bonheur et de quiétude qui se présentent à nous au quotidien. 5. Une loi interdira que les citoyens se bourrent de pain. Cela leur évitera d'avoir de la brioche. Pierre Dacé Cette citation de Pierre Dacé est une forme d'humour et de satire. En disant, une loi interdira que les citoyens se bourrent de pain. Cela leur évitera d'avoir de la brioche. L'auteur fait référence à la célèbre phrase attribuée à la reine Marie-Antoinette pendant la Révolution française. S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. En utilisant l'expression « se bourrer de pain », Pierre Dacé exagère et caricature l'idée de consommer trop de pain. Il critique ainsi de manière ironique l'idée qu'une loi puisse réglementer la consommation de pain, en soulignant l'absurdité de la situation. En fin de compte, cette citation met en lumière le contraste entre les préoccupations réelles des citoyens et les mesures législatives parfois déconnectées de la réalité. 6. Mangez beaucoup d'ail. Il rajeunit l'organisme et écarte les opportuns. Alexandre Vialat Cette citation d'Alexandre Vialat, « Mangez beaucoup d'ail. Il rajeunit l'organisme et écarte les opportuns » peut être interprété de la manière suivante. L'ail est connu pour ses propriétés bénéfiques pour la santé. En mangeant beaucoup d'ail, cela peut contribuer à rajeunir l'organisme, c'est-à-dire à lui redonner un peu de vitalité et de vigueur. En outre, l'ail est également réputé pour ses propriétés répulsives, notamment en ce qui concerne les opportuns, c'est-à-dire les personnes mal intentionnées ou les parasites en général. Ainsi, en consommant de l'ail, on peut non seulement prendre soin de sa santé, mais aussi se protéger des personnes nuisibles. C'est con, un biscuit, c'est le parent pauvre du gâteau. Frédéric Dard Cette citation de Frédéric Dard signifie que le biscuit est souvent considéré comme étant moins important ou moins attrayant que le gâteau. En comparant le biscuit au « parent pauvre » du gâteau, Dard souligne que le biscuit est souvent relégué à un rôle secondaire ou sous-estimé par rapport au gâteau. Il met en avant l'idée que le biscuit est souvent vu comme un simple accompagnement ou une option moins intéressante par rapport au gâteau, qui est généralement plus apprécié. 8. Pour bien manger en Angleterre, vous devez prendre un petit-déjeuner trois fois par jour. Somerset Mom Cette citation de Somerset Mom, « Pour bien manger en Angleterre, vous devez prendre un petit-déjeuner trois fois par jour » est une manière humoristique de critiquer la cuisine anglaise. En effet, l'Angleterre n'est pas réputée pour sa gastronomie, notamment en comparaison avec d'autres pays. En disant qu'il faut prendre un petit-déjeuner trois fois par jour pour bien manger en Angleterre, Mom souligne ironiquement que les plats anglais ne sont peut-être pas assez satisfaisants pour un seul repas. C'est une façon de souligner que la cuisine anglaise n'est pas toujours considérée comme étant très raffinée ou variée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.